Mais non, ça fait gouillasse. Bah on sent moins la patate. Bah tu mâches moins la patate, mais là ça fait un... C'est peut-être ça la flemme. Le mec, il a 37 ans, il a la flemme de mâcher, ça promet. On n'est pas foutus, hein. Et bonjour ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, si tu veux. Ici tout va bien, nous sommes aujourd'hui lundi. J'ai déposé les filles à l'école, je suis avec Mademoiselle Romier que je viens d'habiller. Et là, on va aller direction maison, tissu des Ursules. Puisqu'il faut que je m'attache les cheveux. J'arrive pas à les couper correctement, là il n'y a plus de coupe devant, c'est très bizarre. Bref, on va aller au tissu des Ursules puisqu'il faut que j'aille chercher de la microfibre. Enfin de l'éponge bambou puisque je n'en ai plus. Donc on va y aller tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe ! C'est pas le bon pied, c'est l'autre pied. L'autre pied. Allez, on est parti, let's go. Après, l'étui... Oh là là, mais il faut que je mette une barrette là, c'est n'importe quoi. Attendez, j'en ai une là. Attendez ! Hop, je vous mets là. Voilà. En fait, mes cheveux devant, avant j'avais genre un semblant de frange. Et là, il n'y a plus rien, donc c'est un peu perturbant. Je vais prendre les devants. Ma petite robe, hop, qui est comme ceci, vient de chez Promod. Vous avez une petite ceinture là pour resserrer en dessous de la poitrine. Vous faites bouffer un petit peu. Et elle arrive milieu, vous voyez, elle n'est pas longue longue et elle est très belle. Et c'est une Promod. Je pense que vous pouvez la retrouver parce que je ne l'ai pas acheté il y a très très longtemps. Je l'adore, je la trouve magnifique. Il faut assumer le motif Léopin, mais moi j'assume. Je vais t'aider, arrête de t'énerver. T'as un caractère de cochon, toi. Allez, let's go, on est parti. Ça y est, j'ai récupéré mes petites louloutes à l'école. On a fait le repas, on est allé au tissu des Ursules. J'ai trouvé des tissus que j'avais besoin, donc ça c'est cool. J'ai fait le repas. Attends, ça c'est pratique, mets lui. Ah, c'est nul. Tu veux quoi ? Les pommes. Les pommes. C'est lesquels les pommes ? Ça. Non, ça c'est les fruits. Oui, les pommes. Vous vous battez pour les bavettes ? Attends Romy. Sinon, j'ai fait le repas. La pomme. Oui, deux secondes Romy. On a du riz et nous avons du cabillaud en dessous avec des petits légumes verts. Donc on a des pois gourmands, des courgettes, des brocolis, des petits pois, des épinards. Voilà, tout ça là-dedans et il y a le poisson en dessous. On va se régaler. Avec ça, j'ai fait chauffer de la sauce hollandaise. J'ai changé un petit peu parce qu'en fait... Miam, 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 la sauce hollandaise, c'est trop bon, c'est trop bon. Oui, je sais. J'avais pas de pommes grenail, donc je me suis dit c'est pas grave, on va changer. C'est pas bien grave. Voilà, bonheur ! Ça y est, les invitations pour l'anniversaire de Cali, elles sont terminées. Je viens de passer le petit ruban là. Alors, j'ai fait des petits masques, vous savez, de nuit. On a mis des petites paillettes là, collées. Et puis après, je les ai plastifiées pour pas que ça bouge. Dans le... Derrière, donc, il y a l'invitation écrite avec la date, l'adresse, mon numéro de téléphone, etc. Et l'idée, c'est qu'avec le lien là, je fasse un joli petit nœud. Voilà, et donc Cali, elle va les donner à ses copines. T'es contente ma chérie ? Oui, oui, oui ! Elles sont trop canons. Et puis avec les petites paillettes dorées là. Bon, avec la mise sous plastifieuse, ça a un peu bougé, mais bon, c'est pas grave. Franchement... Moi, j'en aurais pas chaud. Et comment t'as fait ? Mais non, mais on le fera à ton avis. Mais comment t'as fait pour faire la plastifier ? Eh bien, on a une machine pour plastifier. C'est très pratique. Voilà. Je te la montrerai si tu veux. Regardez ça. C'est canon. C'est trop beau. Bon, il est 17h. Je vous reprends que maintenant. Mais alors, cet après-midi, ça a été un petit peu la course. J'avais un rendez-vous cet après-midi. Donc, j'y suis allée. Maman, elle est venue garder Romy pendant sa sieste. Qu'est-ce que j'ai sur le bout du nez ? J'étais dehors, mais pas au soleil. C'est bizarre. Ouais, donc maman est venue garder Romy pendant la sieste. Et puis, après, moi, je suis allée à mon rendez-vous. Alors, j'en ai pas eu pour longtemps parce qu'en fait, il y avait plus de routes que la durée du rendez-vous. Mais bon. T'as mis où le planning, chérie ? Il est sur mon bureau, il est sous l'ordi. Il se cache. J'ai pas recopié mon planning repas de la semaine sur mon tableau. Donc, je cherche de partout ma petite feuille que j'ai faite au boulot. Bref, donc voilà, je suis allée à mon rendez-vous. Je suis rentrée, c'était pile-poil l'heure d'aller chercher les filles à l'école. Donc, je suis allée récupérer Cali en premier. Après, je suis allée récupérer Aria. Après, on est remonté à l'école de Cali puisque aujourd'hui, vendredi, on pouvait voir la maîtresse. Puisqu'en fait, en CP, ils ont des évaluations au début de l'année pour évaluer la grande section, etc. Pour voir comment ils s'en sortent pour les lettres, les chiffres, etc. Donc, j'ai récupéré tous les papiers. Cali est passée à la poésie. Elle a récité sa poésie. Donc, elle a été troisième. Elle est passée troisième, en fait, parce qu'elle m'a dit, mes copains, ils ont levé la main comme moi. Donc, elle est passée troisième et elle a eu que des petits points verts. Donc, je suis très, très fière d'elle. Vraiment, on est très fière d'elle. Elle était trop contente aussi de nous le dire. Donc, ça, c'est cool. Je lui ai dit, écoute, là, t'es tranquille. Voilà. Il y aura une autre poésie. T'en auras d'autres à apprendre. Mais là, t'es tranquille pour la première. Tu vas voir que toute la semaine, tes copains, ils vont passer aussi. Ils vont réciter leur poésie. Donc, voilà. Donc, c'est une... C'est cool. Vraiment, c'est très, très cool. Le repas de ce soir, c'est poêlé de poireaux, pommes de terre et viandes hachées. Bonjour, monsieur. Donc, c'est un plat en batch cooking. Donc, c'est très bien. Je n'ai rien à faire. Là, j'ai un mal de crâne. Ça ne passe pas. J'ai pris quelque chose, mais ça ne passe pas. Ça va bien se passer. Doudou, il a une petite réunion pour les associations à 18h, c'est ça ? Oui. En fait, dans notre ville, il y a un concours de bande dessinée. Donc, il faut réaliser une bande dessinée, faire les dessins, tout ça. Et en fait, donc là, il y a une réunion ce soir pour récupérer le... C'est quoi ? C'est quoi que tu récupères ce soir ? La planche. La planche pour mettre les quatre feuilles à quatre. Pour mettre les quatre feuilles à quatre. Et il y a une petite formation avec un dessinateur, mais il n'aura pas le temps d'y rester. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Et moi, comme je bosse ce soir, ça va être compliqué. Voilà. Les filles sont dehors, en train de jouer. Ils en profitent. Il fait super beau. Vraiment, il fait très, très beau. Donc, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai répondu à des mails. J'ai passé des coups de téléphone cet après-midi, principalement avec les transporteurs. On adore. Et puis... Oui, j'ai acheté deux nouveaux livres. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, ce n'était pas une journée de tout repos. Vraiment pas. Mais bon. Je ne sais pas si je ne me ferai pas une petite sieste, genre d'une demi-heure. Juste histoire de me reposer un petit peu. Parce que sinon, ce soir, au boulot, ça va être très, très dur. Oui ? Ah, pardon. Elle joue à papa et maman, mais elle crie. Maman ! Je me suis demandé ce qui se passait. Ah, c'est toi. Et tes enfants t'appellent. Tu n'y vas pas ? On est en train de faire les devoirs avec Kali. Et donc, elle doit faire des dessins avec le P. Et puis, elle fait un drapeau. Et je dis, c'est quoi les couleurs du drapeau de la France ? Et Aria, tu m'as dit quoi, Aria ? Bleu, blanc, rouge. Je suis François les Français. C'est qui qui t'a appris ça ? C'est qui qui t'a appris ça ? Mamie et papi. Mamie et papi. Mamie et papi, ils sont trop forts, ce papi et cette mamie. Pourquoi tu pleures ? Non, c'est parce que j'ai baillé, mon cœur. Promis, tout va bien. Allez, fais ton drapeau de la France. J'ai baillé, donc j'ai une petite goutte qui a coulé, mais tout va bien. Midou ! Ah, mais je me trompe toujours ! Ah, bah oui. Bleu, blanc, rouge, on a dit. Je suis François le... Tu m'avais déposé ! Bon, ça y est, Monsieur Doudou, il est rentré. Il avait la réunion ce soir. Enfin, si, c'est une réunion. Oui, oui, oui. La petite formation. Professionnel. Avec un dessinateur de BD, puisque, en fait, notre mairie organise un concours pour toutes les associations, un concours de BD. C'est-à-dire qu'on a un thème, donc le thème, c'est super héros. Et, en fait, on doit dessiner une BD, donc quatre feuilles A4. Quatre à huit. Quatre à huit ? Oui. Sur une grosse feuille A1. Quatre à huit. Quatre à huit. Donc, huit à quatre. Minimum quatre, et puis, maximum huit. Huit à quatre ? Oui. D'accord. Donc, c'est une BD. Voilà, donc, faire les dessins et raconter une histoire. Il faut qu'il y ait une histoire, quand même. Alors, on a le temps, parce que c'est quand ? En mars ? Ouh là, oui, il y a le temps. On a le temps. Mais bon, il va falloir que... C'est vrai, oui. Et, en fait, chaque participant, déjà, a 200 euros de gagné pour l'association. Donc, c'est pas mal. Ouais. Je sais pas, c'est quoi le prix ? Et le grand prix, c'est 500 euros, je crois. Ça vaut le goût de se casser la tête. Ah bah oui, c'est pas mal. Après, c'est... C'est l'histoire, le plus important. C'est l'histoire, c'est pas les dessins, donc ça, c'est cool. Il y a les dessins, mais c'est pas les dessins. Et, c'est les votes des enfants et tout. D'accord ? Parce qu'en fait, l'année dernière, on avait visité, nous, le salon de la bébé. Et c'était les enfants qui votaient. D'accord. Donc, il faut que ça soit attrayant pour les enfants aussi, tu sais. Si c'est eux qui votent, faut les mettre dans notre poche. Non, parce que 500 euros pour l'association, c'est bon avec les jambes quand même. Bref, je suis en train de préparer mon petit sac parce que dans 10 minutes, je pars. Tout le monde est en train de manger. Donc, ce soir, c'était poêlé de poireaux, pommes de terre. Enfin, c'est poêlé de poireaux, pommes de terre. Repas qui étaient déjà tout fait, donc ça, c'est très bien. T'as changé quelque chose ? Pas du tout. C'est meilleur. C'est meilleur ? Ah ouais, bah ça fait un peu bouillir quand même. Il se fout de ma gueule. Ah oui, non, c'était pas ça. C'était pas aujourd'hui. Mais si, c'est ça. C'est pas les bonnes patates. J'ai pris des patates à purée. Mais c'est mieux comme ça. Moi, j'aime mieux comme ça. Mais non, ça fait gouillasse. Bah, on sent moins la patate. Bah, tu mâches moins la patate. Mais là, ça fait un... C'est ça, la flemme. Le mec, il a 37 ans, il a la flemme de mâcher. Ça promet. On n'est pas foutus, hein. Bref, donc oui, en fait, je me suis plantée de pommes de terre. J'ai mis des pommes de terre à purée. Habituellement, je mets des pommes de terre spéciales pour des pommes de terre à rissoler, quoi. Et là, j'en avais pas, en fait. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Mais c'est vrai que ça fait un peu gouillasse. Mais c'est très bon. Voilà, c'est très bon. Mais ça fait un peu gouillasse. Donc, je me suis pris ça. Je vais me prendre... Je vais remplir ma bouteille d'eau. Je vais me prendre un yaourt. Une petite compote. Je vous ai pas montré, mais entre midi et deux, avant de partir à mon rendez-vous, j'ai fait un petit gâteau poire triple chocolat qui est très, très bon. J'ai mis des petites pépites de chocolat. Vous savez, les chunks, là. Et franchement, il est trop bon. Là, les filles en ont déjà mangé une bonne moitié. Donc, je pense que ce soir, elles vont reprendre un petit morceau avec un yaourt. Ça sera très, très bien. Voilà. Ce soir, je vais faire des passes sur les mails. Puisqu'aujourd'hui, j'ai relancé pas mal pour les mails. Il y a des mails... En fait, il y a des colis qui ne sont pas arrivés. Et je n'arrive pas à faire le suivi. Donc, j'ai relancé tout ça. Je vais répondre à des mails aussi, mais je ferai le nécessaire au boulot. Parce que là, je n'ai pas eu le temps. On a fait les devoirs avec Cali et tout. Donc, voilà. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Ça, c'est couvert ou le soleil s'est caché ? Ça, c'est couvert, je crois. Bon, allez. On est parti. Ça sent très, très bon, là, ce poêlé. Ça m'avait manqué de ne pas en manger. C'est un plat d'automne-hiver. Donc, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas mangé. Mais ça m'avait un petit peu manqué. Est-ce que je ne me prendrais pas un petit pamplemousse pour ce soir ? Non, peut-être pas. Je me le mangerai demain matin. J'ai acheté des pamplemousses. Alors, je ne sais pas s'ils ont un nom. Je pense qu'ils ont un nom particulier. Ce sont des pamplemousses qui ne sont pas du tout acides comme les vrais pamplemousses. Et vous n'avez pas forcément besoin de les sucrer. Vous savez, les pamplemousses roses, alors, tu n'es pas obligé de le sucrer, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu le sucres un petit peu, c'est meilleur. Là, ce sont des petits. Ils sont avec la peau jaune. Ils sont vraiment très, très bons. Il n'y a pas besoin de les sucrer. Ils sont vraiment très, très bons. Et moi, c'est un peu ma folie maintenant le matin. J'en mange tout le temps. Donc, voilà. Je vais me mettre des glaçons là-dedans. Et puis, on est parti. C'est Doudou qui a fait un montage parce que je n'ai pas pris le temps de le faire. Je n'ai pas pris le temps. Caca. Caca, super. Et oui, caca. Forcément. Tu es en train de manger. Tu es bien obligé d'aller changer la petite si ça se rend un petit peu. On est en train de tenter de faire une passation de la couche. On va prendre le temps qu'il faut. Et on va y arriver. Mais voilà. Petit à petit, on va l'aider avec les petites. Et puis, les grandes même. Et puis, voilà. Je crois qu'on avait un bouquin. Oui, on avait un bouquin sur le sujet. On va lui faire lire. Et puis, ça va être cool. Elle va bien comprendre. Ça va être bien. Voilà. Donc, moi, j'ai couché les petites. Avec petites histoires. On a tout rangé et tout. Comme d'habitude. Moi, j'étais en présentiel aujourd'hui. Ça s'est super bien passé. On a pris un petit moment. Enfin, j'ai pris un petit moment. D'une trentaine de minutes dans l'après-midi. Pour gérer la création de ma micro-entreprise. Pour la création du numéro de sirète. La déclaration de TVA. Tout ce qui concerne la déclaration de TVA. Et tout ça. Comme le fait déjà Bérangère. Donc, moi, je gère déjà sa comptabilité. Je le fais via Superindep. Je vous mettrai le lien là-haut. Si vous voulez être curieux. Ou curieuse. Via Emilien. Qu'on connaît bien. Parce que c'est la seule personne avec qui on échange. Une personne dédiée pour échanger quand on souhaite. Et quand on a des questions à propos de tout ce qui est impôts. TVA, etc. Donc, voilà. Donc, c'est cool. C'est en cours de création. Alors, ça va m'envoyer le numéro de sirète quand tout sera validé. Le numéro de TVA. Tout ce qui va avec. N'hésitez pas. Si vous avez des questions sur les micro-entreprises, etc. De poser des questions. Si vous avez quelques questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de moi d'y répondre. Je suis en train de finir le montage du vlog. C'est pour ça que du coup, je fais ce rush-là avec moi. Et puis, oui. J'ai vu les histoires de Feiyak4. Je ne m'étais pas rendu compte. Donc, c'est ma faute. Du coup, je lui avais dit 4 feuilles 4 à 8. Mais ce n'est pas le format, le A8. C'est de 4 à 8 feuilles A4. Parce que le format A8, c'est une division de l'A4 divisé par 2. Qui fait la 5 divisé par 2 qui fait la 6. Divisé par 2 qui fait la 7 divisé par 2 qui fait la 8. Donc, ça ne fait pas un gros carré. Enfin, ça ne fait même pas un carré. Ça ne fait pas une grande feuille. Donc, ce n'est pas très cool. Voilà. Donc, c'est bien de 4 à 8 feuilles A4. Et sur chaque feuille A4, on peut dessiner des carrés de bandes dessinées. Vous savez, comme dans les bandes dessinées toutes simples, comme d'habitude. Avec des bulles, avec des personnages. Donc, l'idée, c'est de faire une belle histoire avec un super-héros. C'est ça le thème. Et puis, de pouvoir le publier à la mairie où on a le temps. Et puis, ça sera voté par les enfants. Voilà. On va essayer de faire une super histoire. Il faut qu'on crée une histoire. On va gérer ça. Enfin, voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et puis, à très très vite. Bisous. Sous-titrage ST' 501